Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci de votre patience ! Je ne peux pas prêcher longtemps debout ! Ça fait deux ans maintenant que j'ai des problèmes avec les genoux. Et j'ai choisi d'en parler ce soir. J'ai envie de parler de ce que je vis. J'ai été opéré au genou droit. Ils m'ont mis une prothèse complète. Et puis maintenant, à moins d'un miracle, je devrais passer sous le bistouri pour le genou gauche. Quand j'ai été opéré, la nuit d'après, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais devenu un millepattes. Et puis que j'allais chez le vétérinaire qui me disait, il faut opérer toutes les pattes, tous les jours. Et ça m'a fait un choc, je me suis réveillé. Ah, quel bonheur, c'est seulement un rêve. Mais le matin, je l'ai raconté à l'infirmière. Elle a essayé de m'encourager. Elle m'a dit, les millepattes, ils n'ont pas millepattes, ils en ont 860. Mais je n'étais pas tellement encouragé. Et l'infirmière-chef a entendu toute l'histoire. Elle était près de la porte. Alors, elle s'est redressée comme un vrai chef. Et elle a dit, la clinique assume les 860 opérations. Ça, c'était une bonne infirmière, vraiment. Alors, j'ai réfléchi aux genoux dans la Bible. C'est intéressant, il y a beaucoup de textes qui parlent des genoux. Parfois, il est parlé des mains et des genoux. Comme si ces deux, c'était tout. Les mains qui symbolisent l'activité. Et les genoux qui symbolisent la station debout. Et le mouvement. Le genou est une merveilleuse articulation. J'ai souvent été à l'hôpital. Et j'ai souvent parlé de Jésus. Une fois, une infirmière m'a dit, toutes vos articulations sont en mauvais état. sauf la langue. Et ma femme n'est pas là pour témoigner, mais sinon... Oui. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'avait dit de rien dire. Donc, j'ai rien dit de Jésus. Et quand je suis parti pour aller dans la clinique de réhabilitation, L'infirmière-chef m'a dit, si tous les malades étaient comme vous, Restez comme vous êtes, il ne faut rien changer. Et quand est-ce que vous revenez ? Donc, j'ai un abonnement. Le Seigneur parle de nos genoux. Alors, nous allons partir avec un verset dans la Genèse. Avant, j'aimerais juste dire que je suis toujours au palais fédéral. J'ai été remplacé par un autre pasteur. Mais je le forme encore pendant deux ans et demi. Et puis après, j'ai déjà commencé à préparer mon départ. Mais ils sont venus me dire, vous êtes pour nous comme un père. On a besoin de vous. C'est un jeune qui me présentait un soir dans une réunion. Et puis, il était un peu ému. Et puis, il dit, c'est chouette que vous venez prêcher au milieu de nous. On aime les vieux. Et puis après, il s'est arrêté, il s'est rendu compte qu'il avait dit de bêtises. Alors, il a dit, vous êtes un père pour nous. Oh, j'ai voulu dire grand-père. J'ai dit, arrête, tu agraves ton père. Genèse 41, verset 43, verset 43. Est-ce que je vais commenter ce verset ou bien je vous le laisse comme ça? On peut être à le commenter quand même, hein? Mon message, c'est abrek. Et je demande vraiment à Dieu de vous bénir au travers de ce message. Probablement, c'est un mot égyptien. Ça, c'est extraordinaire. On sait que dans la Bible, il y a l'hébreu, le grec et l'araméen. Mais il y a plusieurs mots égyptiens. Ils ont été plus ou moins bien traduits. Ça, c'est le livre universel. Pour toutes les nations. Pour toutes les époques. Pour tous les gens. Pour les petits et les grands. Pour les intellectuels et les autres. Pour tout le monde. C'est pas un livre moderne. Il est d'attaque. Il est présent. Il est exact à toute époque. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. Et dans ce livre de Dieu, on peut être béni avec un mot. Abrek. 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 On entend ça encore en Egypte aujourd'hui. Quand les chameaux se reposent sur leurs genoux. Alors le guide, il dit. Abrek. Et tous les chameaux s'assiedent. Je suis monté sur un chameau un jour. Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça. Alors d'abord il est parti en arrière. Après il est parti en avant en montant. Et après j'ai dit stop au nom de Jésus. Alors il est resté au deuxième étage. Moi j'étais pas tranquille. Et j'étais content de descendre du chameau. Abrek. On ne sait pas comment le traduire. Jean Calvin dans son commentaire sur la Genèse a dit. Il vaudrait mieux laisser le mot égyptien. Alors j'ai pris toutes les traductions de la Bible que j'ai à la maison. Pratiquement chacune traduit Abrek différemment. Attention. Faites de la place. Bravo. Courbe-toi. Mets-toi sur tes genoux. On peut traduire aussi. Ton coeur soit à toi. Que tu reçoives plus de puissance. Ou bien Dieu soit avec toi. Il y a le mot Ab dedans qui veut dire père. Joseph a été appelé le père du pharaon. Genèse 45 verset 8. Le monde post-moderne il a besoin de père. Je vis ça tous les jours au palais fédéral. Ils ont besoin de père pour savoir ce que Dieu veut. Avant-hier j'étais au palais fédéral. Et puis j'ai offert une bénédiction à un d'entre eux. Il était gêné, il savait pas quoi dire. Il dit vous savez je prie pas souvent. J'ai dit non c'est comme la plupart des gens. Quand on est en danger de mort. On appelle maman et on appelle Dieu. On est tous les mêmes. Mais la prière c'est autre chose. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Il m'a dit je sais, je sais. Mais il ne sait pas. Mais il m'a dit. Continuez à prier pour nous, on a besoin. Et c'est déjà quelque chose. Certains d'entre eux ils sont des craignants Dieu. Ils craignent Dieu. Il y en a un qui m'a dit je sais qu'il y a quelqu'un au dessus. Et je peux pas faire n'importe quoi, j'ai des comptes à lui rendre. Alors il n'est pas encore converti. Mais il est sur le chemin. Et je bénis Dieu pour ça. Abrek ça veut dire aussi l'intendant qui a une autorité. Un serviteur de la maison royale. Le père Bourroyer, c'est un exégète de la Bible. Il a dit, Abrek veut dire faire des cadeaux, bénir, rendre hommage. On a tous reçu un ministère de Dieu. C'est de bénir. On peut bénir Dieu et on peut bénir des gens. Il y a une grande différence entre les deux. Mais les deux choses vont ensemble. Quand on bénit Dieu, on le loue et on l'adore. On lui rend grâce. On offre des actions de grâce. C'est dire merci avec des choses concrètes. On n'ajoute rien à ce que Dieu a. On reconnaît ce qu'il est. Quand c'est Dieu qui nous bénit. Ça change tout. Ça change notre vie. Ça fait de nous une nouvelle créature. La bénédiction, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a eu un moment dans la louange où Dieu a béni d'une manière particulière ce soir. J'ai senti ça prophétiquement. Et je trouvais que c'était un moment extraordinaire. C'est comme si Dieu avait des grands récipients de grâce et puis qu'il les versait sur nous. Et quand on bénit son prochain, il se passe toujours quelque chose. Il y a des dizaines de formules de bénédiction dans la Bible. Et pratiquement tous les chrétiens ne les emploient jamais. J'entends très peu de chrétiens qui bénissent les autres. Ils devraient dire à Brecque que l'Eternel te bénisse. Et ils ne le disent pas. Mais ils ne le disent pas. J'ai envie de vous bénir ce soir. J'ai envie de vous donner une bénédiction vaudoise. Elle est toute simple. Alors, recevez-la. Que Dieu te donne le meilleur de ce qu'il a de mieux. Ça, c'est vos doigts. C'est une puissante bénédiction. Alléluia. Abrecque, ça veut dire aussi un prince de naissance. C'était important pour Joseph. Il n'était pas égyptien. Il n'était pas égyptien. C'était très spécial, Joseph. Joseph était un homme très particulier. Le critère pour lequel on l'a choisi, C'est qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. C'est ce qu'on devrait faire au palais fédéral. Pour choisir ces gens de la politique. C'est qu'ils aient l'esprit de Dieu en eux. Ça, c'est une bonne qualification. Joseph était un homme absolument extraordinaire. Chez les Acadiens, le mot Abaraku désigne un administrateur d'un roi. Avec une relation d'amitié. La relation, c'est très important pour Dieu. C'est ça qu'il veut avec nous. Il y a cette peinture où Dieu tend la main. Et puis l'homme tend la main. Et puis ils vont se rencontrer. Et c'est ça que Dieu veut. Tout passe par ça. C'est la relation. La relation que j'ai avec lui. Que je sois réveillé ou que je dorme. Un jour, après l'opération, Je sortais de l'anesthésie. Et le médecin était là. Et je lui dis merci pour tout ce que vous avez fait. Il me dit c'est moi qui vous remercie. Il me dit c'est moi qui vous remercie. J'ai dit pourquoi? Il me dit pourquoi? J'ai dormi. J'ai dormi. Il m'a dit c'est possible que vous ayez dormi. Il me dit peut-être que vous dormiez. Mais vous avez prêché aussi. Mais vous prêchiez aussi. Alléluia. J'ai pas osé lui demander ce que j'avais prêché. Parce qu'il avait l'air un peu secouille comme ça. Et puis, le mot abrek, il est proche de l'hébreu barak. Ou berek, le genou. Et on a décidé que ça voulait dire genou. On saura quand on sera au ciel, si c'est tout à fait juste. Mais je vais prendre cette traduction pour ce soir. C'est le genou. On parle du genou masculin et du fémur féminin. Et quand on devient âgé, il y a des fractures du fémur pour les femmes. Et pour les hommes, très souvent, il y a des problèmes avec le genou. Moi, je rencontre tout le temps des gens qui ont des gros problèmes avec le genou. Et aussi qui ont été opérés. Et c'est pas toujours une réussite. C'est une articulation qui relie le fémur au tibia. Il soutient le corps. Il permet la station debout. Et la marche. A cause de mes genoux, je prêche assis. Je ne suis pas gêné parce que les juifs, ils enseignent toujours assis. Chez les orthodoxes, on est debout. Et la célébration peut durer 4 heures, tout le monde est debout y compris les vieux. Chez les juifs, on se lève quand on lit la Torah ou une partie de la Bible. Et puis celui qui enseigne, il s'assied pour enseigner. Oui. Mais la station debout, c'est merveilleux. Grâce aux genoux. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit debout. On est prêt quand on est debout. On est vivant. C'est rare que les morts soient debout. Ils sont plutôt couchés. Dans le Moyen-Âge, on avait peur de se coucher parce qu'on avait peur de la mort. Et les gens s'asseyaient dans leur lit et s'étaient tenus assis avec des coussins. Mais nous, on peut être debout. Debout pour Jésus. Debout pour être avec lui. Debout pour approuver ses projets. Debout pour se présenter à lui et s'offrir à lui totalement. Et puis, tout le monde avait des longues robes. Pas mini. Pas midi. Mais maxi, maxi. Vous suivez. Alors, quand vous vous levez pour marcher, vous marchez dans votre robe. Donc, c'est parfait pour tomber. Alors, on relevait la robe et on la fixait dans la ceinture. Et on appelait ça ceindre les reins. Mettre une ceinture autour des reins. Afin de partir, de marcher. Le genou illustre la force masculine. Mais il y a tant de faiblesses dans nos genoux. Job 4-4. Les genoux qui lâchent. Actuellement, ça m'arrive avec le genou gauche. Oh, je lui parle. Je lui dis maintenant tu marches. Mais il n'obéit pas toujours. Et tout à coup, alors en descendant les escaliers, c'est l'horreur. Oui. Alors, la seule façon de descendre les escaliers sans danger, c'est de parler en langue. Fort. Ça aide énormément. Esaïe 35, verset 3. On va lire ce passage. Esaïe 35, verset 3. Esaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Le verset suivant parle du coeur troublé. Il y a les mains et les genoux. Les genoux qui chancellent. Si tes genoux chancellent, tout ton corps chancellent. Si on me demandait à quelle articulation je serais prêt dans mon corps à renoncer, j'aurais beaucoup de peine à répondre. Pour la première opération du genou, j'ai dit au médecin, il faut opérer quand ? Il dit, il faut pas opérer trop vite. Parce que c'est le bon Dieu qui a fait les articulations. Et il les a fait magnifiquement. Et nous, les médecins, les chirurgiens, on est des bricoleurs. On ne peut jamais faire aussi bien que Dieu a fait. Donc, il faut revenir au dernier moment. Quand tu as mal la nuit. À cause de la chaleur du lit. Et quand tu as mal la journée. Quand tu es assis. Quand tu es debout. Quand tu es couché. C'est tout le temps. Là, c'est le moment. Oui. Moi, j'aime pas l'entrée dans la salle d'opération. En tout, j'ai été opéré presque 50 fois. Pas tout à fait 50 fois. Dans ma vie. Et j'ai passé des années, des années à l'hôpital. Et par moments, je dis, je suis en prison depuis 73 ans. La prison de mon corps qui n'est pas en santé. C'est la prison de mon corps qui n'est pas santé. J'ai perdu le fil. J'étais où déjà ? J'ai pas l'entrée dans la salle d'opération. J'ai pas l'entrée dans la salle d'opération. Avec tous ces médecins qui sont habillés en vert. Avec un truc devant la bouche. Un bonnet sur la tête. Et puis des gants. Et puis beaucoup, beaucoup d'instruments posés sur une table. Il vaut mieux pas regarder, mais moi je regarde chaque fois. Et le médecin qui dit, tout ira bien, Monsieur Chablot. J'aime pas ça. Alors il me donne toujours une pastille une heure avant. Et moi je la prends et je dis, Seigneur, endors-moi. Et ça marche chaque fois. Et ça a marché la dernière fois aussi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Seigneur est là. Il est guéri encore aujourd'hui. Il y a deux ans, j'ai eu une maladie spéciale à la tête. Une maladie des artères de la tête. Ça peut créer des infarctus. Et ça peut créer aussi de perdre la vue. Et puis on est soigné avec la cortisone. J'ai eu une dose terrifiante. Et après neuf mois, la maladie a disparu. Juste avant qu'elle parte, j'ai perdu la vue à l'oeil droit. La gauche. C'était l'artère droite, mais c'est l'oeil gauche que j'ai perdu. Et j'ai crié au Seigneur. Je savais pas quoi dire. Alors j'ai dit Jésus. C'était une prière très courte. J'ai crié Jésus. Et la vue est revenue. Et ça s'est produit deux fois. Et chaque fois c'est revenu. Et après j'étais chez le médecin. Et il me dit, la cortisone a chassé la maladie. Quant à l'oeil gauche, je pense que c'est votre Dieu. Et il a marqué ça dans son dossier. Je suis très souvent malade, mais je crois à la guérison. On est tous un ensemble de guéris et pas encore guéris. Je dis jamais pas guéris. Tant qu'on est vivant, il faut garder l'espérance. Dieu peut guérir dans la suite. Il peut guérir dans la nuit. Il est merveilleux. Il peut guérir par étapes. Il est le grand Seigneur. Il peut guérir les genoux aussi. Daniel 5-6. Daniel 5-6. Le prophète avait les genoux qui se tapaient l'un contre l'autre. Ça c'est la peur. La peur c'est quelque chose de terrible. Je suis dit une année et demie après le décès du premier enfant dans la famille chez nous. Premièrement, mes parents voulaient un enfant de remplacement. Ça c'est jamais bien. Tu cherches ton identité longtemps. Et puis ma mère avait peur que le bébé meure. Et en fait ma première opération je l'ai eue à l'âge de 6 mois. J'ai été baigné dans un liquide de peur. Pendant 9 mois, c'est long. Et après des années d'éducation fausses. La peur c'est quelque chose de terrible. Quand tes genoux commencent à se taper l'un contre l'autre. Tu perds le contrôle, tu sais plus quoi faire. Et là aussi le Seigneur est merveilleux pour agir. Oui. On dit que quand on a peur, ça se remarque en premier dans les genoux. Le Seigneur veut qu'on ait des genoux en pleine santé. Il y a une révélation culturelle très forte sur le genou. L'enfant qui venait au monde était posé sur les genoux de son père. Et le père par là le reconnaissait comme son enfant. Job 3 verset 12. C'est marqué dans ce texte. Les genoux de la mère expriment l'affection et la tendresse. La consolation. La protection aussi. Il y a une maman qui a pris son fils qui avait tout à coup des douleurs à la tête terribles. C'est dans 2 Rois 4 verset 20. Elle l'a prise sur ses genoux. Et ça, ça donne une consolation extraordinaire. J'ai vu quelque chose de très beau à la télévision française. J'ai vu, pour que je regarde l'heure, ça ne soit pas trop tard, on m'a dit de finir à minuit. Alors, je vais être fidèle. J'ai vu un homme français d'environ 55 ans. Il a perdu les élections. Et les journalistes lui posaient des questions tellement personnelles. Et il y en a un parce qu'ils sont curieux. Ça, ce n'est pas grave. C'est grave quand ils sont méchants. Ça, c'est grave. Alors, il lui demande quelle est la première chose que vous avez faite quand vous avez appris que vous avez perdu les élections. J'ai pris la voiture. J'ai été chez maman. Et je me suis assis sur ses genoux. À 55 ans. C'est magnifique. Je vois les anges qui soutenaient les genoux de la maman. C'est merveilleux comme le Seigneur agit. Oui. Les genoux du Père expriment la force, la sécurité et la vie qui continuent. Les genoux ont quelque chose à voir avec la continuité de la famille et l'héritage. Si tes genoux sont solides dans le Seigneur, ça veut dire que tu appartiens à sa famille et que tu continues d'appartenir sans cesse à sa famille que tu ne quittes pas. Et tu es son héritier. Il y a une question de génération quand on parle des genoux. C'est très intéressant. Ça peut être négatif aussi. Dalila a endormi Samson sur ses genoux. Juge 16, verset 19. Et puis il y a le dernier chapitre d'Esaïe. Esaïe 66, verset 12 et 13. Esaïe 66, verset 12 et 13. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Le Seigneur voudrait nous consoler. Il sait quelles sont les blessures que nous avons encore. C'est difficile de combattre le bon combat de la foi quand on a des blessures non guérées. Le Seigneur ouvre une source de guérison au mieux de nous ce soir. Elle coule cette source. C'est la vie. C'est la santé. C'est le bonheur. C'est la paix comme un fleuve. Ce n'est pas seulement un petit peu de paix comme ça. En surface. Mais la grande et bonne paix du Seigneur qui descend dans ta vie en profondeur. Tu sais que tu es là où tu dois être. Tu fais ce que tu dois faire. Tu ne dis pas simplement au Seigneur bénis ce que je fais. Il le fait. Il est tellement bon. Mais il aimerait que tu fasses ce qu'il veut. Et qu'il puisse le bénir. Tout ce qui vient de lui. Et qui retourne à lui. C'est ce que Dieu veut. Il nous console. Je me rappelle. Comme j'ai souvent été malade. Et à l'hôpital. J'ai une compassion particulière pour ceux qui n'ont pas de visite. Ça c'est dur. Quand tu es tout seul. Alors à Noël je préparais des cadeaux. Et puis j'apportais ces cadeaux. Je demandais à la direction de l'hôpital. Quels sont les malades qui n'ont pas de visite. Et on me donnait les noms et le numéro des gens. Et j'apportais mes cadeaux. Mais je n'étais pas converti. Mais je n'étais pas dans Christ. Et puis je me rappelle le dernier cadeau que j'ai donné. C'était un petit monsieur. Mais tu sais dans un lit les malades ils sont tous petits. Mais tu sais dans un lit ils sont tous petits. C'est vrai. Et puis j'ai donné le cadeau. Je lui ai donné le cadeau. Et puis voilà qu'il me dit. Tu n'as pas autre chose à me donner. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. C'était stupide mais je ne savais pas ce qu'il voulait. J'avais l'impression qu'il voulait quelque chose de Dieu. Mais je n'avais pas. Et je l'ai quitté avec une immense tristesse. Je n'arrivais pas à dormir les nuits suivantes. Je dis Seigneur interviens. Et puis pourtant je n'étais pas converti. Mais le Seigneur a entendu ma prière. Et après c'était le 24 décembre et on fêtait Noël. Et tout à coup j'avais une fièvre terrible. Une fièvre. Et puis j'ai dû être emmené à l'hôpital. Avec une infection dans le ventre. J'ai dû être opéré tout de suite. Et quand j'étais dans ma chambre. J'étais dans la même chambre du petit monsieur. Il me dit ah tu es encore là. Tu peux me donner ce que je cherche. J'ai dit mais je ne sais pas ce que je peux te donner. Je n'avais toujours pas ce que je pouvais lui donner. C'est arrivé des années et des années après où je me suis converti. Tout ce que j'ai pu faire. Que j'ai demandé au Seigneur. Mets ton amour dans mes yeux. Et puis je regardais ce petit monsieur tout le temps. Mets ton amour dans mes yeux. Et puis une fois il me dit. C'est fou comme tu m'aimes. Mais je ne lui ai pas dit. Mais je ne lui ai pas dit. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Est-ce que vous regardez les gens comme ça aussi ? On aime le Seigneur. On aime tous les gens qui ont été faits à son image. Ils ont tant besoin de Jésus. Ce n'est pas une corvée de leur parler du Seigneur. C'est un privilège. Mais tu n'as pas besoin de leur prêcher. Tu leur racontes ce que tu vis avec Jésus. Et tu verras que les gens ils ont soif de Dieu. Jamais les gens ont eu autant soif de Dieu que maintenant. On vient un temps extraordinaire. Parfois j'ai l'impression que l'église de Jésus est malade. Et ça me fait très mal. Elle a un problème de genoux. Un grave problème de genoux. C'est tout le domaine de la prière. La relation avec Dieu. Dieu notre Père. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous sommes en relation avec lui. Il y a un monsieur au palais fédéral. Je ne savais pas quoi lui raconter. Je lui ai dit je prie et c'est extraordinaire. Et paf il a reçu ça comme une révélation. Il m'a dit c'est extraordinaire ce que vous me dites là. Comment vous priez ? Mais j'ai dit comme je vous parle. Non on ne peut pas parler à Dieu comme on parle avec une personne. Il dit mais oui. Il dit oui. Mais alors quel vocabulaire vous employez ? Ben le même qu'avec vous. Il dit mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et maintenant ça fait des années. Chaque fois qu'on se voit on parle de prière. Il n'est pas encore venu à Jésus. Il est en train de se pencher en dessus du salut. Je sens qu'il va tomber dedans. Et je me réjouis. Et on parle de prière. C'est une affaire de genoux. Moi je vous dis ça. Moi je ne peux pas me mettre à genoux. Si je me mets à genoux maintenant devant vous. Je ne peux plus me relever. Et j'ai des grandes douleurs. Et si tu ne peux pas te mettre à genoux physiquement. Tu peux te mettre à genoux dans ton coeur. Parce que si tu y as des gens qui sont à genoux physiquement. Mais ils sont debout dans leur coeur. On est tellement bien à genoux. On descend quelques étages. La première fois que j'ai vu un chrétien coucher par terre. J'étais tout jeune converti. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'étais vers lui. Je lui ai demandé. Pourquoi tu étais couché par terre. Il m'a dit parce qu'on ne peut pas aller plus bas. C'était une bonne réponse. On est bien couché devant le Seigneur. On est bien à genoux. On est vulnérables. On est vulnérables. N'importe qui peut nous attaquer. Et pourtant on est fort. Parce qu'un chrétien à genoux. Il est plus haut qu'un philosophe sur la pointe des pieds. Amen. Quelle force dans la prière. Quelle force dans cette relation avec Dieu. Pas seulement dans le fait de lui parler. Mais de l'écouter. Parce que c'est un dialogue. Moi je me demande si Dieu n'est pas frustré des fois. On vient vers le Seigneur dans la prière. Et puis on a toute la liste des commissions. Alors on fait la revue de la liste. Amen on part. Et Dieu. Ah mais il n'y a plus personne. Je pense que Dieu doit être frustré par moment. Il a des choses à nous dire. Il a des réponses à nous donner. Il a des promesses à redire. Il a des encouragements. Il faut qu'on écoute sa voix. Il faut qu'on ait un côté prophétique dans la prière. Pas seulement parler mais écouter. Le prophète c'est quelqu'un qui écoute. C'est vrai qu'il parle. Ainsi dit le Seigneur. Mais il a entendu le Seigneur. Le Seigneur a parlé. Il a écouté. On pense au jeune Samuel. Parle Seigneur ton serviteur écoute. Et ça c'est la clé de la prière. Souvent il faut se taire. On commence dans la louange. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Compte les bienfaits du Seigneur. Et puis après on glisse dans l'adoration. Parce qu'on a été construit pour adorer. Et c'est tellement vrai. Que si je n'adore pas le Seigneur. Je vais m'adorer moi-même. Ou bien des idoles. Les champions du football. Ah ça c'est quelque chose. Ça ne me passionne pas beaucoup vraiment je dois dire. Mais ma femme c'est encore pire. Elle prie pour que le téléviseur soit en panne pendant les championnats. Elle l'a déjà fait et ça fonctionne. On glisse dans l'adoration. On remercie le Seigneur pour ce qu'il est. Ce qui veut dire qu'on a déjà reçu des révélations sur la personne du Seigneur. Les révélations sur la personne du Seigneur. Glorissent la vie de prière. Et l'adoration. C'est le sommet de la prière l'adoration. Tu peux adorer sans mot. Tu regardes ton Seigneur. Il est invisible mais tu le regardes. C'est mystérieux mais c'est comme ça. Et tu l'adore. Tu l'admires. Tu acquiesces à ses projets. Tu ne peux pas adorer et rester passif. Tu ne peux pas adorer et rester en dehors des plans de Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu aimes ses projets. Et quand tu épouses le Seigneur. Tu épouses ses plans. Et c'est merveilleux d'adorer le Seigneur. Et de le faire à genoux. On se sent faibles nous-mêmes. Vulnérables. Dans les bas étages. Mais forts dans le Seigneur. Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur ne leur impute pas ce péché. Et après, ses paroles inquièdent s'endormir. Ils n'ont pas vraiment réussi à le tuer. C'est Dieu qui l'a endormi. Il s'est mis à genoux. Et sa dernière pensée. N'était pas une pensée de vengeance. Seigneur ne leur compte pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 9, verset 40. Acte 9, verset 40. 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps. Il s'agit de Tabitha. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Quand tu es à genoux, tu n'as définitivement pas de force pour réveiller un mort. Et pourtant, c'est là que tu es efficace dans la prière. C'est merveilleux d'être à genoux pour prier. Chapitre 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Paul disait, le Père devant qui je fléchis les genoux. Ephésiens 3, verset 14. Et puis encore au chapitre 21, verset 5. Acte 21, verset 5. J'ai conduit la cérémonie mortuaire d'une fille de 9 ans. Elle avait le Zida. Elle connaissait Jésus. Assez souvent, elle demandait à son infirmière, aide-moi à me lever. Debout dans mon lit. J'ai à prier. Et l'autre fois, elle a dit, aide-moi à me mettre à genoux. Je dois t'en prier. Et un jour, elle dit à cette infirmière qui n'était pas croyante, est-ce que tu pries, toi? Cette petite fille, elle avait un carnet d'intercession. Elle se mettait à genoux pour prier pour les gens qui étaient dans ce carnet. Et j'avais le grand bonheur d'en faire partie. Et puis quand elle est décédée, j'ai senti la différence. Il me manquait la prière. Il me manquait le vent dans le dos. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Et il m'a donné Esther. Qui avait 92 ans. Et qui était fervente dans le Seigneur. La première fois que j'étais chez elle, elle m'a montré des cartons à chaussures. Pleines de cartes. Toutes les personnes pour lesquelles elle priait. Elle disait, j'ai tout mon temps, j'ai que ça à faire. Alors, je me mets à genoux et je prie. Mes genoux grincent un peu. Mais je leur dis, à genoux. À brec. À brec. Et ils se mettent à fonctionner juste ce qu'il faut pour se mettre à genoux. Jésus passe ce soir. C'est pas Joseph qui passe. Il y a des similitudes entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Et tu dis ça, ça vaut la peine. Jésus passe ce soir. Il est sur son char. Il est sur son char. Parce qu'il est vainqueur. Il est parti pour vaincre. Et il passe. Et nous n'avons aucune chose à faire. C'est nous mettre à genoux. En adoration. En louange. En respect. Devant sa grandeur. Sa puissance. Et aussi sa proximité. Parce qu'un Dieu si grand. Il s'approche de nous. Et il n'écrase personne. Comment il fait ? Il est si grand. Et je suis si petit. Et il vient vers moi. Et il vient dans ma vie. Quand je pense à ça. C'est tellement merveilleux. Et il ne m'écrase pas. Et moi je me mets à genoux. Dans mon coeur. Et j'adore ce Seigneur. Et je lui donne ma vie. Et tu me diras mais tu l'as déjà fait avant. Oui mais on se donne et on se reprend. Il faut le faire plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'on soit totalement donné au Seigneur. Il a donné un 100%. Il veut un 100%. Il a un radicalisme en Jésus. Ça peut choquer mais c'est la parole qui le dit. Ce soir Jésus passe. Et il nous appelle à nous mettre à genoux. Tu peux le faire physiquement ou tu peux le faire dans ton coeur. Et adorer ton Seigneur. Et lui donner ta vie. Ils sont tout le temps à genoux dans la Bible. Jésus priait à genoux. Les malades se mettaient à genoux devant Jésus. Et lui priait la tête entre les genoux. Là il faut de la souplesse. J'arrive à descendre mais j'arrive pas à remonter. Esdras est tombé à genoux. Pour la prière de repentance. Daniel pria à genoux trois fois par jour. Un jour. Tout genou. Fléchira. Au nom de Jésus. Tout genou. Tout non genou. Tous les genoux croyants. Tous les genoux remplis de l'esprit. Tous. Fléchiront devant Jésus. Mais aussi les autres. Ceux qui ont refusé le salut. Ils devront aussi se mettre à genoux devant Jésus. Ils n'ont pas voulu de lui. Mais ils seront à genoux devant lui. Sans en bénéficier en quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie d'être héritier du salut. J'ai envie de m'agenouiller devant mon Seigneur. J'aime Jésus. Il a un caractère tellement merveilleux. Il a des projets parfaits. Une façon de s'occuper des gens qui est unique. Il a du tact quand il s'occupe d'une personne Jésus. Regarde comment il a fait avec le sourd muet. Plein de tact. Jésus. M'agenouiller devant lui, c'est reconnaître sa loyauté. Ses droits sur ma vie. Et ma capitulation totale. Il n'y a pas plus belle capitulation que celle-là. Capituler devant lui. Devenir son esclave. Parce que l'esclave de Jésus. Il est vraiment libre. Il est vraiment libre. Prions. Tu passes au milieu de nous Jésus. Et tu nous regardes. Tu regardes ton peuple. Tu regardes tes fils et tes filles. Tu regardes ton armée de prière. Et tu veux encore la bénir. Tu as encore des richesses en réserve. Je vais dire ça autrement. Il y a encore des dimensions dans la prière que nous n'avons pas découvertes. Mais que nous voulons découvrir. Seigneur. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Donne-moi ton esprit pour la prière. D'abord pour la prière. Parce que tout le reste après vient. Tu passes au milieu de nous. Et moi je me mets à genoux devant toi. J'acclame ton nom. J'acclame ton char de victoire. Ton triomphe. Tu es vainqueur Jésus. Plus que vainqueur. Vainqueur déjà maintenant. Vainqueur dans toutes les situations. Vainqueur pour chacun de nous. Et tu fais de nous des porteurs de victoire pour les autres. Tu passes au milieu de nous Jésus. Et moi je me mets à genoux devant toi. Et je t'adore. Et je te dis mon amour. Et je capitule. Et je renonce même à mes droits légitimes. Que rien ne m'empêche d'être à toi. Totalement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton armée est à genoux. Comment est-ce qu'on peut manier l'épée à genoux? C'est vraiment difficile. Et pourtant c'est à genoux qu'on est vainqueur. Avec l'épée de la parole. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes. Qui sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Frères et sœurs, il y a trop souvent notre âme qui conduit notre vie. Mais l'esprit de Dieu veut conduire notre vie au travers de notre esprit. Ceux qui désirent se mettre à genoux. Faites-leur toute liberté. Ça n'a pas besoin d'être un long moment. Mais c'est décisif. Jésus passe. Et nous voulons que le Seigneur guérisse nos genoux. Que nos genoux soient guéris au nom de Jésus. Et nos mains. Et nos bras. Et nos jambes. Et nos pieds. Et notre cœur. Guéris pour Jésus. Alléluia. 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 ... Alléluia.